Coucou tout le monde aujourd'hui j'aimerais parler de l'équilibre alimentaire et vous donner des conseils afin de maintenir une bonne santé je vais vous expliquer comment éviter l'inflammation dans votre corps en naturopathie les premières choses que l'on cible ce sont l'alimentation l'activité physique et le côté émotionnel troubles digestifs constipation diarrhée douleurs abdominales qui peuvent même être le signe de maladies inflammatoires chroniques telles que le côlon irritable par exemple sur le long terme on peut voir apparaître du diabète de l'obésité certains cancers ou même des maladies cardiovasculaires une mauvaise alimentation peut également avoir un impact sur l'état émotionnel de la personne elle favorise le stress l'anxiété et la dépression le corps est bien fait il nous envoie des signaux d'alerte tels que la chute des cheveux des ongles mou ou cassant le vieillissement prématuré de la peau un déclin cognitif une fatigue chronique une prise ou une perte de poids une mauvaise alimentation va ainsi fragiliser le système immunitaire de la personne elle est alors plus propice à tomber malade au niveau de l'alimentation il n'y a pas de secret il faut limiter au maximum voire même éliminer tous les produits transformés et industriels car c'est eux en grande partie qui provoque de l'inflammation dans le corps à bannir le sucre il est partout dans les gâteaux bonbons viennoiseries les boissons sucrées l'alcool mais pas que on le trouve dans le pain blanc les pâtes blanches et les plats préparés les fritures non seulement très caloriques indigestes mais aussi inflammatoires les viandes de mauvaise qualité notamment la viande rouge les viandes transformées telles que les hot dogs le cachir ou la charcuterie sont remplis d'additifs et de colorants essayez de privilégier les viandes blanches les poissons et les oeufs de bonne qualité les produits laitiers issus de la vache sont à éviter préférez plutôt les fromages et lait de chèvre ou de brebis qui sont plus digestes faites trois repas par jour si vous avez besoin d'une collation prenez un fruit ou quelques oléagineux éviter le grignotage il perturbe le travail de l'estomac et la digestion manger varié votre assiette doit être composée de la moitié de légumes un quart de protéines et un quart de féculents concernant le choix des féculents prenez des pâtes complètes au lieu des pâtes blanches manger de la pomme de terre de la patate douce du quinoa du riz complet et par pitié arrêter les régimes votre corps vous remerciera ils sont trop frustrants il perturbe le métabolisme et accentue les carences en plus de ne servir à rien il mène à la reprise de poids et provoque le fameux effet yo-yo les bonnes habitudes vont se mettre en place avec le temps et la persévérance gardez le contrôle vous êtes maître de vous même c'est vous le capitaine du navire les compléments alimentaires comme leur nom l'indique sont là pour complémenter notre alimentation aujourd'hui n'est plus aussi riche qu'à une certaine époque pour être efficace ils doivent être consommés dans le cadre d'une alimentation variée parmi les compléments les plus intéressants je peux vous conseiller la vitamine c liposomale qui réduit la fatigue booste le métabolisme et aide à l'absorption du fer et du calcium le magnésium bis glycinate réduit également la fatigue maintient la fonction musculaire normale il soutient les fonctions physiologiques et renforce l'ossature les oméga 3 aide à lutter contre la dépression et l'anxiété efficace contre les inflammations et régule la tension artérielle la vitamine d pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'ensoleillement la spiruline en prévention de l'anémie améliore la concentration et la fonction cérébrale une cure de trois mois est nécessaire pour être efficace à renouveler deux fois par an ou à chaque changement de saison le sujet est vaste il y a beaucoup de choses à dire veillez à avoir une bonne qualité de sommeil buvez suffisamment d'eau pratiquer une activité physique régulière cela fait partie de l'hygiène de vie faites des séances de relaxation de la cohérence cardiaque prenez du temps pour vous tous ces outils vont vous aider à gérer vos pulsions alimentaires mais aussi à maintenir un équilibre c'est vous qui avez les clés de la réussite pour avoir une bonne santé personne ne le fera à votre place alors prenez soin de vous